Salut à toutes et à tous, c'est VicNin66Game et aujourd'hui on se retrouve sur Final Fantasy VII Episodes Numéro... Ah, merde, ça y est, je suis paumé, je crois qu'on est à l'épisode 12 peut-être, il me semble, j'ai même pas eu le temps de savoir. Et aujourd'hui les gens se retrouvent pour cet épisode pour résoudre le paradoxe temporel qui menace, bien sûr, l'an 300 qui est juste ce motherfucking flangéant qu'on voit juste là. Mais pour l'instant on va pas aller ici, comme on l'a dit, faut pas résoudre le paradoxe dans le même temps. Bon, le paradoxe est dans un autre temps qui est complètement inconnu, c'est dans la steppe d'Archfield, sur l'an, j'en sais rien, assez. Voilà, ça c'est dit. À la surface de Grand Pulse, elle tend une plaine, désolé, une région sauvage où règne la loi du plus fort où les plus fleuves sont voués à servir de pâture. C'est là que vit une tribu de chasseurs robustes et fiers, tirant leur subsistance des monstres indigènes. Mais la plaine bruit, ça présente un nom d'un redoutable venu qui menace l'existence précaire de ce... De cette peuplate, pardon, excusez-moi. Ah, ça y est, ça commence bien, un bel épisode qui s'annonce du boss, du boss, du boss, comme à chaque épisode limite. Au dernier épisode, on a eu... rien du tout. À l'épisode d'avant, en fait, on a rien eu du tout, on a juste eu beaucoup d'artefacts, en fait. Et on a découvert le Colisée, qui sera un lieu où il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de DLC et beaucoup de boss. Voilà, ça c'est dit au moins. Et voilà, comme ça vous savez que dans le Colisée, ce sera tout simplement des boss, des boss, des boss. Et aussi de nouvelles recrues pour les monstres invoqués de Serra, qui sont des monstres bonus. Bien sûr, je ne vais pas spoiler. Voilà, c'est parti. De la jungle, la terrible jungle. Pleine, pardon. De la plaine, la terrible plaine. Quoi ? C'est parti ! 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 Ils semblent de déranger. Comme, ils doivent prendre cette partie, ou il y aura rien à manger. C'est vraiment ? Je pense que tu dois être un hunter pour dire. C'est parti ! Bien sûr ! Eh bien, ça chasse bien en ce jour de... Mais en fait, il n'y a pas d'année, donc je ne sais même pas en quelle année on est. Ça, c'est chiant. On devrait aller leur parler. Ok, mais Serra, 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 stop toi là, stop ! Regarde, il y a une entrée par là. Konos. Euh, Konos, pardon. Est-ce que... Ah, blablabla ! Konos, pardon. Je vais dire connasse, mais... Enfin, bref ! Je vais annoncer à Serra que l'entrée... C'est pas ici ! Bon. Il y avait des méchants, ils ont disparu. C'est normal, normal. Vas-y, c'est juste parce que je suis près du camp, c'est ça ? Ben, enfin, c'est pas grave. Bon, Serra, tu bouges tes fesses. Le camp des chasseurs, il est là ! Merce ! Pour survivre dans les étendues sauvages de la steppe d'Archit, les chasseurs ont dû apprendre à rester solidaires, aller à leur rencontre et tenter de vous faire accepter. Ah, peut-être, sera toujours la bienvenue. Écoutez les problèmes des villageois et faites de votre mieux pour les résoudre. Si vous répondez à leurs attentes, ils vous accorderont leur confiance. Pas de problème. Personnellement, ça me va très bien. C'est pas ça qui va me gêner. Oui. Oui, oui, je suis... Je lis les textes, ça y est. Tu peux le faire. Ouais, je peux le faire. Vas-y, rembord, rembolak. Allez, maintenant, allons voir un peu la proie qu'ils ont chassé. Bon, c'était un animal simple, je pense, mais ils étaient super bien coordonnés. Oh, des moutons ! Mog, chasse le mouton ! Chasse le mouton ! Non, je ne t'ai pas demandé de donner un coup de bol à la mouton, je t'ai dit, chasse le mouton ! Bah, pas grave, pas fait, pareil. Bon, bah, 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 bah. Fais-toi ! Chocolina, elle-là, je ne vais pas avoir besoin d'elle, puisqu'elle vend toujours la même chose, tant qu'on n'est pas passé à autre chose dans la ligne du temps. Là, il y a un trésor, c'est cool. Et bah voilà, 600 gilles. J'en ai combien d'ailleurs, des gilles, des gilles, pardon, là ? J'ai 15 680 gilles, ça passe, on est tranquille. Bonjour, monsieur ! Ecoutez, nous pouvons le faire avec un extra-arbre. Ah, bah, je ne dis pas non pour t'aider, j'ai besoin de régler un paradoxe, tu vas m'aider. Si vous êtes ici pour la mouton, trouvez un endroit d'autre. Vous ne vous en avez pas exactement pas, les gilles se sont risquées. Oui, depuis que la pluie a disparu, ces pays étaient en trainant avec le jeu avant tout ça. Les amis ont eu lieu à investiguer la pluie, mais ils ne sont jamais là. elles ne sont jamais revenus. Bon, pfff. Donc les hunters ont eu des troubles de trouver des gilles parce que cette faimée bizarre ? Je me demande ce qui a causé ça. Tu sais, mais essayons de leur demander. Alors, tu vas savoir ce qui a causé la tempête ? Mes amis sont là, assurant la situation. Mais même si je le savais, je ne dirais pas à personne qu'elle n'était pas un hunter. Mais Noel est un hunter. Elle ne va pas se faire surprise. Elle est correcte, tu sais. Est-ce que c'est vrai ? Pfff. Alors, tu ne vous en as pas si je vous mettais à la test. Voyons voir ce que tu peux faire. Nous avons été harassés par un pack de monstres. Je pense que tu peux les faire pour nous ? Ouais, des gobelins, quoi. Le temps s'écoule lentement ici, dans les vastes plaines Thibaut, un des chasseurs nommades qui mènent une existence précaire sur cette terre, a lancé un défi à Sarah et Noel. Quoi ? Tu as osé me défier ? Je n'ai même pas besoin de savoir c'est quoi le truc pour pouvoir accepter cette quête. T'as osé me défier ? On va se faire ça. Bon, d'accord. Il faut buter des gobelins. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils sont après ? Je vais t'en débarrasser. Allez, c'est parti. Heureusement qu'il y a le point d'interrogation. Euh, d'exclamation, pardon, excusez-moi, pour me dire oui, ça, ça, c'est cool. Ouh, un pampa, pas, il me semble, que c'est ça, un pampa. C'est plus... Ah, euh... C'était pas exactement ce que je cherchais, mais ça suffira. Un clion, d'accord. Bah, ça devrait être rapide. Généralement, ce genre de monstre, c'est pas difficile à battre du tout. C'est le must du must easy, comme il dirait. Voilà, la preuve, quoi. 5 étoiles et... C'est rapide, voilà. Goathe universal. D'ailleurs, il faut que je regarde... Il faut que je check le cristallisme pendant que je pense avant que les monstres apparaissent, j'allais dire, mais ils sont déjà apparus, donc c'est cool quand même. Ouh, ouais, non, il fallait vraiment que j'utilise un peu le cristallisme. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser ? Hum... Lécien, poisson, dissipation, vulnérabilité, pour l'instant, ça m'intéresse, pas. Régénération, c'est plutôt intéressant. J'aurais besoin sûrement de régénérer quelques points après. Ok. Il me manque encore quelques points, c'est pas grave. Soigneur. Alors, il me faudra guérison, s'il te plaît, pour ses rats. Et... 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 Qu'est-ce qu'il y a qu'on peut avoir ? Choc aérien, synergie. Synergie, qu'est-ce que ça fait, synergie ? Euh... Euh... Non, j'ai besoin d'informations sur... Sur le prochain. Bon, c'est pas grave, je... 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 Je verrai plus tard. Et ici, c'est contre-vengeur. Ouais, bon, on va augmenter la défense, fais pas chier, voilà. Euh... Les mini-hydro... Ouais, ça, c'est fait. Toi, t'es... Toi, t'es full. Éclat universel, éclat de vie. Éclat de vie, bien sûr. C'est Kite-Sit, quand même. On va pas déconner. C'est un peu celui qui nous heal, donc autant faire en sorte qu'il ait beaucoup de PV. Bon. Résistance, malédiction. Ok. Bon, éclat de magie. Ouah ! Ça demande 5, les enculés, quand même. Ouais, normalement, là, on a le niveau qu'à augmenter chez Kite-Sit. C'est bon ! C'est bon, ça ! Euh... Bonus soigneur ou segment ATB ? Bonus soigneur. Augmente le bonus obtenu lors de l'utilisation du rôle soigneur. Euh... Comme il y aura bientôt plus de... Quoi, nous... Euh... De quoi pouvoir évoluer. On va lui mettre un segment ATB, ça fait plaisir. Voilà, normalement, deux évolutions, ça devrait être good. Euh... Ça, c'est fait. Et, euh... Les mineroïdes, c'est fait. Hop light. Hop light, il a aussi atteint son niveau maximal. Et... Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Ouais... Non, non, non. Pour l'instant, ça devrait aller. On est plutôt good avec ce qu'on a comme monstre. C'est cool ! Ah, les fragments de gobelins. C'est par là. Oula, oula. Eh, il y a même des... Qu'est-ce qu'ils foutent les flancs ici, sans déconner ? Ok, non, je vais même pas chercher à comprendre. Enfin, bref. Il y a un seul flanc qui traîne, bien sûr. Et un chocobo. Et c'est parti. R2-D2 ! Ah, toi, joué ! Tac, tac ! Attaque tonnerre, Pikachu ! That's a good, mec. C'est bien, Pikachu. Bon. Allez. Oh, je sais pas ce qui est attaqué. Si c'est... Si c'est le mini-hydroïde qui a fait une grosse attaque éclair, là, je dis bravo. Parce que là, ça a envoyé... Je valsais pas mal d'adversaires, j'ai bien la pression. Et Sarah a un tout petit peu de vie en moins. Donc, il va falloir s'en mettre trop. Hop là ! Voilà, ça, c'est fait. Quoi que, contre un chocobo et un flan, ça devrait le faire. Ah, ça me tue de tuer les chocobos. C'est pas ça qui sert à ce que je vais me faire. Bon, enfin. Les chocobos sont des monstres qui sont quand même pas mal. On va en profiter. Par contre... Ouais, les flans, il va falloir s'en éviter très rapidement si possible. Non, non, pas de chocosso. Tu rêves, là. Tu rêves. Oh ! Mais comment je vais découper le chocobo en poulet ? C'est tout simplement ça, en fait. Bon, bah, c'est parti. Il reste plus qu'un flan. Alors, attention. C'est bien... Ah, c'est pas un flan, c'est un habanero. D'accord. Comment vous voulez t'appeler un flan ? Tout le monde t'appelait comme ça, donc on va pas faire chier, j'ai envie de te dire. T'es un mini flan, tu fais pas chier. Et voilà. Au moins, on aura fini une des quêtes de la journée. 2 minutes 22 et j'ai fait 1 minute 29 ? Ouais, c'est potable. C'est potable. Gobelin et chocobo. C'est cool. Malheureusement, on pourra pas l'invoquer dans les plaines. C'est seulement des monstres de combat et c'est bien hommage. Ouais, ouais. Bon, c'est parti. On retourne encore. Donc, attention, je vais peut-être utiliser le Pampa pour essayer de faire quelque chose d'inattendu et complètement pif. Alors, si j'ai le temps, je vais vous mettre une petite animation, sinon je vais le faire là. Dans cette situation, que va-t-il se passer ? 1. Le Pampa va nous téléporter. 2. Le Pampa va faire invoquer des monstres ultra puissants et que je pourrais absolument pas battre. Ou 3. Je vais me faire déchiqueter complètement et il va y avoir un gros problème au niveau du voyage temporel. Je vous laisse le temps de répondre dans les commentaires. J'attends, j'attends, j'attends. Si vous répondez, c'est good. Si vous avez la bonne réponse, vous l'aurez parce que... Attention, réponse... Téléportation ! Bah voilà, c'était la téléportation au camp qui était la bonne réponse. Par magie, nous sommes revenus ici grâce au pouvoir du... euh... Mère. Grâce au pouvoir de je sais pas quoi. Grâce au pouvoir du temps que Lightning nous a conféré. Voilà, c'est dit. J'ai 18 ans. Ouais, de la laine, on va chasser du mouton, c'est cool. Mug, tu viens avec moi. C'est toi qui va... Euh... Oui, mais... C'est toi qui va tondre le mouton aujourd'hui. J'ai oublié que tu as pris le problème de notre infestation de monstre. Je suis impressionnée. Maintenant que tu as prouvé de toi-même, j'ai un autre favori à te demander. J'ai besoin d'aide à collecter des moutons de les moutons qui se passent dans les plaines. J'ai apprécié que tu as besoin de vous aider. Si tu as besoin de des moutons plus grand que les autres, les autres qui se passent, ils ont le meilleur de la mouton. C'est rare. Bouge tes... Lève-toi et marche, Vénias. Debout. Merci quand même. Faut pas déconner. Je veux bien que tu te reposes cinq minutes, mais voilà quoi. Faut pas déconner. Elle est à la traîne en plus. C'est ça qui est... C'est n'importe quoi. Elle est même à la traîne. Ouh là, Ouh là, Ouh là. On va y aller doucement. Il ne m'a pas vu. On va choper la laine. Prends la laine du mouton. Fuck. Ne résiste pas. Je dois prendre ta laine. Ah, ah, ah. J'ai pris ta laine de mouton. Qu'est-ce que je dis de ça ? Euh, bon. Il n'y a pas d'autres moutons dans les parages ? Il me semble que si. Si, si, il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas. Merci. Bonjour les gobelins. Hop. C'est ça. Oh, les chefs gobelins. Wouah. Ça y est, c'est parti. On est obligé de toute manière de les buter. Sinon, ils vont faire peur un peu aux moutons. Allez. Voilà. Allez, on fait maintenant une attaque cerbère. Ça devrait pas mal faire de mal. Voilà. Ce genre d'attaque que j'aime bien découper en rondelle mes ennemis. Et ça, c'est juste pour le plaisir. maintenant, on s'occupe des mini-gobelins. On se soigne. Wouah. Wouah, wouah, wouah. Mais comment ils attaquent ? Attends, c'est lui ? What ? Ah, il y avait deux chefs gobelins ? Attends, une minute. C'est pas logique. J'ai cru en voir qu'un seul, moi, tout à l'heure. Enfin. C'est pas grave. Pour le nouveau, j'ai l'impression que lui aussi va devenir un chef gobelin, bizarrement. si je m'embrouille pas. En même temps, les gobelins, ils font du bâtard, Wouah, enfin, du roller. Qu'est-ce que tu veux que je... qu'ils soient... Ils sont pas puissants. Voilà, c'est des petites bites. Ils font du roller pour essayer de me battre. C'est n'importe quoi. Bon. C'est bon ? Le mouton ne m'a pas vu ? Bon, d'accord. Faut le choper. Ah, vous vous êtes bloqué entre vous. Merci, petit mouton. Ce sera bientôt ton tour de te faire peler la laine. Enfin, de te faire couper la laine. Bon. Bon, 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 bon. Combien il en faut ? Trois types de laine. Ok. Bon, l'autre laine, elle doit être de l'autre côté, je pense, si je me souviens bien. Non, merci. Pas de combat contre les chefs gobelins. Non, merci. Je me casse, moi. Juste à la dernière minute pour vous faire chier, je sais, mais voilà. Euh... Ah, voilà. Il est là-bas. Il me semblait bien que je le voyais au loin. Oh, fais chier. Ah, c'est un chocobo. Ah, pas grave. Vite, il faut coincer ce mouton. Ah non, il est carrément venu vers moi. C'est bien, petit mouton. Maintenant, à poil. Quoi ? Encore les petits moutons, d'accord, le cri est très réaliste, encore que le gros mouton, c'est le... T'as l'impression que c'est plus une vache qu'un mouton, en fait, c'est ça. Ah, pas grave. C'est quoi, ce truc ? Un mog. C'est tout mignon et ça vole. Et même pas grâce à ses ailes. Tu te rends compte ? Like a boss. Je suis même pas un chasseur, petite. Bon, enfin, chercher l'origine de la tempête. D'accord, je crois savoir ce que c'est. Vous deux êtes des sauveurs. Je dois dire que je suis fier de être un collègue de la tempête. Il y a une corréation directe entre la tempête et les monstres. Je peux vous enseigner comment utiliser la tempête. Petite, tu veux me dire que la cause de la tempête, c'est juste toi ? Bon, d'accord. Tu vois, il n'y a plus de... Je voulais dire qu'il n'y avait plus de tempête, mais c'est encore pire. Donc, je vais fermer ma gueule. Il est temps de manipuler la météo. Nous aimerions le beau temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Et là, un gros monstre va apparaître. Oh, bah, coup de chance, cette fois. Mais what the fuck ? Qu'est-ce que tu veux qu'un putain de dragon fasse une tempête ? Bon, d'accord. Je peux admettre qu'il peut cracher du feu. Mais là... Qu'est-ce que c'est lui, le paradoxe ? Un énorme monstre dévoureur de flanc serait la cause de tempête. Il doit y avoir un... Il doit y avoir un lien avec le flanc de Sunlet. Allons à l'abattre. On sera fixé. Ça doit être un paradoxe. Tu penses quoi, Mog ? Tu penses quoi, Mog ? Mog, je pense que c'est un paradoxe. Ça doit être un paradoxe, alors. Bah, il apparaît quand il fait beau. Ça peut être qu'un paradoxe. Ça peut être. Et en plus, avec un éclair. Yep, on va checker. What ? J'ai vu un truc. Il n'y a pas que le dragon. j'ai bien vu une patte passer pendant la cinématique. Il n'y a pas que le dragon qui est là. Oh, il fait chier. Lui, je ne pourrais pas le battre. Je connais sa force. Et il est très, 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 très difficile. À mon niveau. Parce que je connais le monstre. C'est beau ? Il ne disparaît pas, cette connerie ? Non, la connerie ne disparaît pas, donc. Fire Hill ? Ok, il s'appelle Fire Hill. Fire Hill, j'ai connu Alduin. Tu sais qui c'est ? Oui, c'était mon père. Je l'ai tué dans Skyrim. Quoi ? Et maintenant, c'est ton tour. Bon. Ah ouais, t'as vraiment une gueule de con, tu sais. Ouais, pour un dragon, t'as quand même de la gueule et t'as de plus grosses pattes qu'Alduin. Je admets. Mais ça ne m'empêchera pas de te later la gueule. Enfin, c'est parti. Ouah 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 ouah. Ouah ouah ouah. Megaton. Ah putain, je sais quoi qu'il me faisait une attaque l'enculée. Mais, c'est pas le cas. Attaque. R2-D2. Oh ! Tu te calmes ? Non mais oh ! Oh la con. Ouah ouah ouah. Ma vie. Ma vie. Ah ma vie je t'ai... La vie de Serra. Ok, il est pas gentil du tout en fait. Fiery, d'accord. Ok, on va lui faire une petite défaillance elle devrait le faire. Oh putain. On dirait un putain de ratier dans Monster Hunter 3. ou un rat à l'os. Ouah ouah ouah. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire là ? Ouah ouah. Ouah tu te calmes. Ouah putain de merde j'ai envie de te dire. Ok, c'est l'heure de défoncer ta race. Fagilité. En espérant que ça l'affecte. Ouais apparemment ça peut l'affecter. Quoi ? Attends, 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 quoi ? Immunité. Me dis pas qu'il est immunisé contre ça. Ok, on y va au cac, c'est parti. Si c'est ce qu'il cherche, on va y aller. Et s'il vous plaît, pas d'attaque de type vent ni de feu. J'ai l'impression qu'il absorbe ça. Hop, 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 trou noir. Il attaque sévère. Il attaque sévère, sévère. Ouais, peut-être que j'aurais dû mettre en fait la classe aussi de soin assez rade, ça aurait été pas mal. Bon, on s'en fout des lésures, là, il faut le bourriner à fond. Allez, attaque bourrin. bourrin, 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 bourrin. Ah, putain. Bourrin. Renouveau. Quoique, un élixir, ça peut être... Ah, fais chier, j'ai pas d'élixir. Allez, 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 attaque. Normalement, ça devrait lui faire des dégâts assez importants. Tu te calmes. Dragon de mes deux, là. j'ai connu quelqu'un qui était beaucoup moins fort que... Beaucoup plus fort que toi. Il faut gris. Attaque Neko. Attaque Kaitin. Pendant ce temps, je ne fais pas s'enlever son attaque, c'est complètement irrespectueur vers lui, c'est ça qui est cool. Comment on va en chier ? Allez. Allez, R2. Bon, j'ai l'impression de perdre un peu de temps quand même, mais ce n'est pas grave. Allez, voilà, c'est parti. Là, on peut attaquer en mode server. Attends, 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 petite vérification. J'ai l'impression que les attaques normales, ça ne l'a fait pas tellement que ça. Donc, merde, merde, pas d'aéron impact. Cryo impact, allez. J'ai l'impression que ça a plutôt bien marché contre lui. Oh, il est en colère en plus, c'est chiant. Ouais, au nouveau, là, on n'a pas vraiment le choix. Allez, allez, ça passe. Pou, droit dans ta gueule. 5 étoiles, c'est bueno. Une orbe universelle et ça arrêtait comme combat. C'était moins dur que Kayu se balade déjà. Mais c'était vachement plus rapide. Ah. Vous pensez que ça va fixer le paradoxe ? Oui. Maintenant, nous allons revenir avant le snow se trouve dans plus de troubles. Pourquoi ? Vous êtes risqué de lui ? Quoi ? Non. Je me suis pensé que tu serais à voir le nouveau. Si il y a une chose que je sais de snow, c'est qu'il est si difficile que un behemoth. Je ne me suis pas trop inquiétant quand il est en train de se faire. vous savez, je ne pouvais pas faire ce que vous deux faites. Deuxi et faire votre propre chose même si vous aimez les autres. Hum. Vous n'avez jamais quand quelqu'un va disparaître de votre vie. Nez, c'est pour moi. Vous avez à faire chaque moment compte. Non. Mais c'est OK. Je crois que nous pouvons changer notre fate. Si je n'avais, je n'aurais pas de me faire. Wouah ! Wouah ! Il n'y en a pas un autre ! J'ai eu peur. Ça va. C'est juste des mini-monstres qui sont disparus d'ailleurs comme ça comme ça ou comme ils le voulaient. Ils ont voulu me faire peur. Sacado de dragon. Sacado de dragon. Wouah ! C'est cool. Mais enfin, 3500 points de compétence c'est quand même pas mal. De capacité, putain ! Il faut que je me remette sur place quand même des fois. Enfin, régénération. C'est de ça que j'avais besoin. Voilà. Bon, après la compétence vie. Réflexion. Non. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'intéresse. On va augmenter l'attaque sur férocité. Ça va faire quoi férocité ? On va juste voir ce que ça fait. Férocité. Euh, on recharge la jauge ATB d'un segment à chaque ennemi vacu. Bah, c'est cool. C'est cool. Euh, ruine 2, foudre, survie. Euh, on va augmenter l'attaque comme un bourrin et ça va faire plaisir. Quoique, en plein épisode, cette fois, on va choisir un nouveau rôle, celui de tacticien. Euh, que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs au passage pour l'information les gens et qui risque d'être pas mal je pense et que je vais découvrir en même temps que vous je pense. Donc le rôle de tacticien, qu'est-ce que c'est ? Bouclier, voile, volonté. Ok, bah je connais. C'est juste que je l'ai, que j'avais recommencé le jeu à partir de là. Et ce sont des rôles un peu de support si vous préférez les gens. Alors qu'est-ce que je veux dire par support ? C'est tout simplement ce sont des rôles qui permettent de booster vos personnages, par exemple, augmenter l'attaque, la magie ou bien même des conneries comme la vie, enfin, faire des régénérations de vie par exemple, comme Caius balade, il le fait. Ou alors, comme Caius, encore une fois, pouvoir se réanimer tout seul, peut-être sans avoir besoin d'utiliser une queue de phénix ou une connerie. Enfin voilà. Mais ça, ça doit bouffer une bonne jauge ATB entière j'ai envie de dire. Et ce serait une attaque solo je pense. Qu'est-ce que j'augmente chez Serra ? Synergie, je ne pense pas. L'attaque, ouais. On va augmenter son attaque, ça va lui faire du bien. Ensuite, on va peut-être augmenter son... On va peut-être préparer son rôle de soigneur. Rôle de tacticia aussi. Quoique, peut-être le rôle... Fais voir, barrière, volonté. Oh, barrière, quoi que, ça peut être intéressant d'avoir barrière. Je n'ai jamais eu barrière pour l'info. Encore. Et là, qu'est-ce que je peux lui mettre ? Ouais, un truc de soigneur. Voilà, pour finir. Et bah, tout ça, c'est good. Maintenant, reste à retourner au cœur de l'histoire. Et bien sûr... Mais en fait, il ne venait pas complètement pas de sa bouche. Mais enfin, retourne-nous au cœur de l'histoire. Même si on pouvait le faire depuis le menu start. Je préfère le faire ici, c'est beaucoup mieux. Et ça force le joueur à y aller. Enfin. Euh... Allez, 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 petit chargement. Retour au cœur de l'histoire. Ok, d'accord, je voulais tester un truc. Les gens, ne vous inquiétez pas s'il y a eu un moment blanc. Et on y retourne. Allez, la côte de Sunleaf. Oui, Sunleaf, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont dit dans le jeu. Je l'ai entendu il y a deux minutes. Enfin, il y a dix minutes peut-être quand Serra nous l'avait dit avant d'aller combattre le monstre. Enfin, bref. Comme ce n'était pas spécialement long, on peut continuer. C'est toujours les chargements de l'infini, c'est n'importe quoi. Le chargement qui dure trois plombes. Bon, enfin, ce n'est pas tellement grave. Il sera terminé d'ici deux secondes, voilà. Tu te le demandes ? Je le savais. Il a eu la lutte de son propre. Ouais, moi aussi, je pense à ça. Non, merci. Pas de combat contre un flanc, je l'aurais pensé, mais je n'ai pas vu. Est-ce qu'il est parti se battre ? Tu m'étonnes ! S'il est parti se battre avec un flanc de cette taille-là, je ne dis pas non. D'un coup, là, oui, on voit que le flanc est légèrement, légèrement, beaucoup moins grand. Eh, salut, Snow. Quoi ? Tu déconnes ? T'es à genoux face à ça ? Mais c'est un flanc de petites bites ! C'est un flanc de petites bites ! Enfin, c'est une tomate mutante, d'accord, mais c'est une... C'est le flanc géant de petites bites ! Force insuffisante. Force insuffisante et Snow, il se met à genoux devant lui. You know what the fuck is that ? Euh, attends une minute. Je t'arrête tout de suite, flancé, demi-géant. Déjà d'une, tu vas baisser ta défense parce que ne fais pas chier. Ah, l'enculé nous a empoisonné. Mais ce n'est pas un combat de boss, c'est juste un combat simple à la con. Je ne suis sûr même pas d'utiliser, enfin, je ne suis sûr de même pratiquement pas utiliser de potions ou de vies, enfin, de trucs de vies durant ce combat. Nice. Parce qu'on ne sait jamais, il ne faut pas attendre le game non plus. Attends, absorpture. Ok, d'accord. Oh, il a tué Ryuken qui lui a mis. Vas-y, 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 vas-y. Là, il faut profiter les gens. Quand vous voyez un monstre en l'air comme ça, vous profitez et vous le shootez en l'air autant que possible. C'est une technique comme une autre mais ça marche. Regardez comment ça marche aussi. L'ennemi est impuissant face à moi. Voilà, c'est une petite technique au cas où vous chercherez une technique pour battre un boss facilement ou ce boss facilement si vous avez du mal contre lui. Voilà, vous faites un petit show Ryuken avec Snow s'il en fait et vous en profitez pour l'attaquer en l'air et de le renvoyer en l'air si vous pouvez. Mais ça, c'est quand il est en état de choc. Fragment de tomate. Muto. looks like stand by and watch not when those two are in danger. You couldn't just sit still and wait for help could you? Typical. Hey, I do what I do all right? You're the worst of them all. I hate your kind. You think you're everyone's protector, everyone's hero but who do you save really? Do you even realize how useless you are? Do you realize what you do to the people you're supposed to protect? Now you wait just a damn minute. You've been looking after Sarah and back in your own time you protected your village and your friends. Am I wrong? Seems to me you and I are pretty much the same. No. You you don't get it. You don't know anything. You're wrong. We're not the same. I couldn't protect anyone. No. You know what? Forget it. Maybe you're right. You've got to survive because if you don't then neither will anyone you love. Listen. I'm sorry I charged in on my own. Snow. I guess what I'm saying is you keep looking after Sarah for me. Okay? Huh? Snow? What's happening? Time is up. Wait. But we resolved the paradox. Maybe that's the reason. A timeline is correcting itself. Things that don't belong in this era are disappearing. Snow is a contradiction. He comes from a past that no longer exists. No! Stop it! I won't let you go! Sorry, Sarah. I can't be with you here. No! Please don't leave me! I can't lose you over and over! It'll be okay. Heroes never die. Lucy, but... but how? Lucy... Snow! This... This is what it means to change time. Why did he have the brand? Who made Snow on the sea? Why? He might not have been forced. Maybe it was something he asked for. Not in a million years! Who would be insane and stupid enough to do that? What if you needed to protect someone? And you could only do that with the power of the Lassie. Everyone knows what happens to Lassie. Succeed or fail, they're doomed. Snow only cares about the people he's trying to protect. Damn the consequences. Damn himself. If it means helping my friends, I'll gladly become a Lassie. Sound like something he'd say? And you... You hate him for that. Yes, I hate him. But... I understand it. That's it. Huh? I've decided. Snow is always putting himself in danger trying to save others. So, I'm going to save him. When I became a Lassie, he did everything he could to help me. now it's my turn. I swear, I won't stop until I find him again. Okay. And I'll make sure you do. He asked me to look after him, remember? Koopa? When two people part and go their separate ways, their memories split as well. Some people wish they could go back and be together like before. Others look forward to the day they can meet again. Sarah, the future is yours. Follow your path. Don't stop now. Eh bien, pour un épisode, vous aurez un gros boss et un boss complètement inutile. Voilà, ça c'est dit. Il faudra se remettre à haut, puis aux autres chercheurs. Pas de problème. De toute manière, on reverra Snow plus tard dans le jeu. De toute manière, ouais, je vous spoil, mais normalement, on n'est pas censé le revoir. Je vous expliquerai pourquoi on n'est pas censé le revoir quand on le verra. Voilà, ça c'est dit. Donc, je vous expliquerai un peu ce que c'est le genre de choses que j'essaie de vous faire comprendre. Mais voilà, c'est une sorte de cinématique à la con que je vais vous faire voir. C'est pas grave. Mais enfin, voilà, un petit spoil, ça fait plaisir de temps en temps. C'est juste pour vous rappeler que Snow n'est pas mort. Il n'est pas mort. On le reverra plus tard, beaucoup plus tard, dans un autre épisode n'est pas mort, excusez-moi, je me suis planté. Ouh là, j'étais un peu encerclé, c'est normal que je me fasse attaquer. Ok. Hop là, c'est reparti. Un peu de chasse, ça nous refait encore un peu de bien. Je crois qu'on va les attaquer de façon cerbère, il ne faut pas déconner. Et voilà, normalement, ça devrait aller assez rapidement. quoi qu'ils sont quand même assez résistants. on en finisse. Une bonne fois pour tous. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Et bah, c'était court. 4 étoiles. Ouais, j'ai foiré le début, j'admets. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Par là. Et par ici. Voilà. Allez. Et après, on va se laisser au cœur de l'histoire. Ouh là, qu'est-ce que tu me fais là ? Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu me fais ? Il n'y a pas de connerie là ? Il n'y a pas de trésor dans le coin par hasard ? À vérifier ? Non, il n'y a pas de trésor apparemment. Voilà. C'est bon. C'est l'heure de retourner au cœur de l'histoire. L'artefact mystérieux, l'artefact de parousie. Mais à quoi ça sert de faire ça ? Enfin. Tu mis un artefact, tu ne changes pas le nom juste avant quoi. Sans déconner. Mais enfin, c'est pas grave. Ok. Nous allons ? Nous allons. C'est-ce que tu n'as pas besoin ? C'est pas pour moi de décider. C'est-ce que tu n'as pas besoin ? Ouah ! Non, pas encore l'abîme du temps ! Put-naise ! Vous avez de la chance, je n'ai pas envie de faire ça pour l'épisode prochain. Donc, on va peut-être commencer cet abîme du temps. Le point... Et le colisier. Non, merci. On va faire ces... On retourne encore dans l'abîme du temps. Ça m'énerve. C'est juste des petites cinématiques de rien du tout. Mais ça compte quand même pour l'histoire. Si on peut en mettre un peu plus pour l'épisode, je ne dis pas non. parce que si on commence par l'abîme du temps au prochain épisode, je ne vais pas avancer franchement dans l'histoire sinon. Bon, enfin, c'est pas grave. On va juste attendre encore un peu. On va encore atterrir au même endroit que la dernière fois. Peut-être pas le même endroit mais ce sera peut-être la même... presque la même chose. Bon, voilà. un autre détaire. Un autre détaire. C'est facile de se perdre quand tu leves à traverser le temps, Kupo. On peut revenir à la porte de toute façon. On va prendre un détaire. Oh, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. All right. My turn. I want to know about Yule. Ah... I don't know anything about either of the Yules you met. What do you mean? She could be a time traveler, right? Just like you and me and Snow. I don't think so. She's like a reincarnation. A new Yule born over and over. And each generation of the Farseers, a girl with the same face, the same power is born. A girl has always called Yule. So you're saying every age we travel to, there's a different Yule waiting? A Yule from Ereba and a Yule from Yasha's Massif. But they're all different. And neither are the Yule I knew. Well, it took me a long time to actually start believing it. Yule... Nole, I've been thinking if we keep traveling through time and resolving paradoxes and changing history, doesn't that mean the future you come from will change along with everything else? Perhaps it'll become a future where I never existed. Is that possible, huh? Sure it is. But it's okay if it does. There's too much sadness in my world. Your future. It'd be better if it never happened at all. Well, come on. Let's go. We've got a date with Lightning, remember? Yeah. Okay. Kubo? Something looks different from the last time we were here. Mog, is this even the same place? This is the void beyond, Kubo. It's just one of the many shadows of Valhalla to be found, Kubo. So it looks similar, but it's really a separate world. That's why there are all these little differences. It makes sense. Let's go see what changed. There you go. A throne without a ruler. I wonder who used to sit here. A goddess with me, Bethany. Who's this? On the right? And I don't know how to be watching. I don't have to see it's I don't know là il n'y a rien là il n'y a rien est-ce qu'il y a quelque chose en bas non mais ah oui merde je sais ce qui va se passer ici d'accord ça y est c'est assez grand mais je vois ce que c'est retournons maintenant dans l'abîme enfin bah oui on va pénétrer dans l'abîme du temps et retourner dans notre temps enfin dans le coeur de l'histoire pardon et est-ce que c'est fini est-ce que c'est bon est-ce qu'on va accéder au nouvel au nouveau point espace temps et bah oui on a atterrié au nouvel au nouveau point espace temps c'est cool c'est d'ailleurs là que je voulais vous faire voir une enfin pas une mission DLC mais ça je m'en occuperai beaucoup plus tard car à fortuna wow ok non merci je veux pas ce genre de machin à la con ce qui m'intéresse moi plutôt c'est ce monde là academia en 400 AC ce sera la prochaine destination du du walkthrough pardon excusez moi parce que sinon vous allez me dire ouais tu connais let's play c'est découvrir l'autre jeu bah je vous emmerde quand même je dis let's play quand ça me chante vous aurez compris enfin j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu un dragon plus une tomate géante qu'est-ce qu'on me demande de mieux une tomate mutante qu'est-ce qu'on me demande de mieux encore une fois je le dis et puis voilà deux boss un épisode on s'est fait plaisir beaucoup de révélations beaucoup de cinématiques snow qui s'est barré c'est n'importe quoi mais enfin j'espère en tout cas que vous avez apprécié cet épisode n'oubliez pas de liker, de partager, de vous faire plaisir et surtout on se dit à la prochaine bonne continuation allez bye les gens oh yeah on se dit Kilian à la prochaine on se dit Kilian Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...